Salut à toutes et à tous, c'est CaptainPoopy et aujourd'hui on a beaucoup, beaucoup à débriefer. Mais quel week-end riche en nouvelles mes petits poulpes. Enfin, le prochain DLC de Crusader Kings 3 a été annoncé et il se prénomme la Cour Royale. Au fur et à mesure que je préparais cette vidéo et que je rassemblais toutes les informations disponibles pour l'instant, j'ai réalisé à quel point ce DLC va envoyer du lourd. Énormément de contenu va être ajouté, principalement axé sur du roleplay, ce qui va en ravir beaucoup et apporter encore plus de profondeur au gameplay. Certains vont être un peu déçus de ne pas avoir leur mécanique favorite implémentée dans cette prochaine version, mais ne vous inquiétez pas, ça arrivera sûrement par la suite. Alors au sommaire, aujourd'hui on a la nouvelle Salle du Trône, des nouvelles interactions avec la Cour, des artefacts, des nouveaux titres mineurs, des nouveaux projets et une refonte totale du système de culture et de langage. Une petite aparté avant de commencer, car vous l'avez sûrement déjà appris, mais Victoria 3 a aussi été annoncée ce week-end après tant d'années d'attente et tant de même créés. Ça me donne pas mal envie de m'y mettre aussi, alors ce que je vous propose, c'est que je m'engage à vous faire des beaux tutos, des let's play, voire même peut-être de suivre le développement comme je le fais pour Crusader Kings 3, si cette vidéo atteint 500 likes. Alors fonce vite, mette un petit pouce bleu si tu veux que ça arrive. Et comme d'habitude, avant de commencer, je vous rappelle que je suis en live sur Twitch le mercredi, jeudi et vendredi après-midi, le lien est dans la description. Quelque chose de complètement nouveau dans la série Crusader Kings qui arrivera dans ce DLC en fin d'année 2021, c'est la salle du trône. Paradox va nous permettre de voir une représentation 3D de notre salle du trône qui reflètera la majesté et le prestige de notre dynastie. C'est ici que se tiendront les audiences et qu'on en exposera les merveilleux artefacts et autres objets de valeur acquis au fil du temps. Elle sera accessible aux rois et aux empereurs uniquement, et on peut se demander ce qui adhiendra des contes et des ducs. J'espère que leur gameplay sera aussi impacté par ce changement. Peut-être seront-ils simplement invités dans la cour des dirigeants plus prestigieux ayant par conséquent accès à de nouvelles interactions. Ou peut-être que les développeurs essaient simplement de combler le manque de saveur que beaucoup de joie ont ressenti, une fois un rang plus élevé atteint. La même question se pose pour les tribaux qui tristement n'ont pas accès à cette nouvelle mécanique. On en apprendra un peu plus sur le sujet dans le prochain journal des développeurs. Bien entendu, chaque salle du trône sera différente et il sera possible d'aller visiter celle des autres pour comparer la grandeur de notre prestige. et admirer les différences culturelles qui affecteront le design de ces différentes salles de pouvoir. Une si belle et grande pièce, mais pour y faire quoi ? Eh bien pour y effectuer toutes les tâches qui incombent à un bon dirigeant. Assister aux audiences et doléances du royaume, c'est le deuxième ajout de ce DLC dont on va parler aujourd'hui. La refonte de la cour. Vassaux, courtisans et bien d'autres viendront à votre cour pour demander audience sur les problèmes du royaume qui requièrent votre attention. Certains vous feront de simples demandes, d'autres auront de terribles problèmes à résoudre, et par moment un jugement royal sera même nécessaire. Chacune de ces mini-quêtes pourrait avoir une lourde conséquence sur le royaume ou sur l'opinion des différents membres de votre cour, allant même jusqu'à créer des rancœurs leur donnant une bonne raison de comploter contre vous. Un ajout qui met 100% le focus sur le roleplay et qui va grandement augmenter la saveur de chacune de nos campagnes. Avec ce DLC, c'est aussi un nouveau paramètre qui fait son apparition avec la grandeur. C'est une nouvelle mécanique qui sera en quelque sorte, si l'on peut dire, l'opposé de la redoutabilité. Elle prendra la forme d'une valeur allant de 0 à 100 que l'on pourra augmenter grâce à divers leviers, comme par exemple en achetant de somptueux ornements, des logements et vêtements de qualité, ou bien alors en offrant une nourriture délicieuse à nos courtisans. Tout cela va coûter très cher et il faudra faire attention de ne pas avoir un niveau de vie trop élevé comparé à la capacité de notre trésorerie. Bien entendu, vos invités auront des attentes de grandeur en fonction de votre rang et de la taille de votre royaume, et ce sera un travail constant pour satisfaire leurs exigences. Avoir une grandeur au-dessus ou en-dessous de ce que les personnes attendent de quelqu'un d'autre rang impliquera de bonnes ou de mauvaises conséquences. Et tout ce beau monde n'hésitera pas à quitter votre cour pour rejoindre celles que vos voisins si vous les décevez. Mais au contraire, des invités exceptionnels pourront vous rendre visite si vous parvenez à créer une cour grandiose, et ça ne manquera pas d'attiser la colère de vos rivaux. Comme pour le niveau de gloire, le niveau de grandeur permettra aussi de débloquer des nouvelles actions spéciales pour chacun des 10 niveaux de grandeur que l'on pourra augmenter, entre autres, grâce aux artefacts. En parlant d'artefacts, ils reviennent dans Crusader Kings, et ça promet. On pourra en collectionner différents types pour les exposer dans la salle du trône ou même dans l'inventaire personnel de notre dirigeant. Quel plaisir d'utiliser lors d'un duel l'épée transmise depuis trois générations dans notre dynastie. Car oui, tous ces artefacts pourront être transmis à notre descendance pour faire perdurer l'héritage de la famille. Certains perdront de la valeur au fil du temps et leurs bonus seront petit à petit réduits. Mais heureusement, grâce à la présence d'un antiquaire à votre cours, ils pourront être restaurés, voire reforgés pour leur redonner leur splendeur d'antan. Tous ces artefacts pourront être obtenus de diverses façons. On pourra bien sûr les fabriquer grâce à des personnages spéciaux, mais aussi les obtenir grâce aux duels, aux complots et à la guerre. Un système de reubnication va faire son apparition permettant aux joueurs de déclarer la guerre pour par exemple récupérer l'épée légendaire de votre grand-père qui a été volé dans la salle du trône par une personne mal intentionnée. Ce qui va rajouter énormément d'histoires secondaires et de conséquences aux actions entrepris dans l'univers de Crusader Kings. En plus, bien évidemment, de tous les événements associés à ces nouveaux items. On passe à la suite avec le retour des titres mineurs et des personnages spéciaux. Avec beaucoup plus d'impact qu'il pouvait en avoir dans Crusader Kings 2, les titres mineurs comme l'Antiquaire, l'Officier du Roi, le Goûteur, le Tuteur de la Cour, le Gardien des Signes ou encore le Bouffon du Roi vont maintenant avoir un rôle important à notre cours. Leur service n'est bien évidemment pas gratuit, mais leurs bonus et leurs événements associés vont très certainement en valoir la chandelle. Poussant le curseur de l'immersion encore un cran plus loin, ce qui promet de très jolis rebondissements dans nos parties. Certains pourront protéger des assassinats comme le Goûteur, d'autres augmenteront la grandeur sans oublier les bonus militaires qu'ils peuvent apporter. Mais c'est pas tout, des artisans spécialisés comme des artistes talentueux, des forgerons, des tisserands, bijoutiers et autres savants passeront de temps en temps à votre cours pour vous proposer leur service. Ils proposeront un mécénat pour travailler sur de fantastiques projets pour ajouter de nouveaux trésors et artefacts dans notre salle du trône. Et on finit cette liste de belles promesses pour le prochain DLC par la refonte totale du système de culture. Dorénavant, elles seront dynamiques et fonctionneront un peu comme les religions avec leurs doctrines associées. Chaque culture aura trois composantes qui les définiront. Il y aura l'éthos, qui sera un aspect important de chaque culture. Elles pourront soit être belliqueuses, stoïques, inventives, spirituelles ou bien courtoises. Et chacune aura un large éventail d'effets sur le quotidien de votre gouvernance. Ensuite, il y aura les traditions, au nombre de 6 par culture, qui pourront être choisies au fur et à mesure par le joueur s'il lui reste des slots disponibles. Chacune de sa tradition apportera des bonus comme une aide militaire dans certaines circonstances, ou bien une plus grande production des fermes dans certaines régions du monde par exemple. Et bien d'autres mais qui ne seront détaillées par la suite. Et la dernière composante, c'est les piliers, qui va déterminer le style de votre culture. Quels vêtements sont portés, quel est le style architectural, quelle est la langue parlée, etc. C'est un total renouveau pour les royaumes multiculturels, et la possibilité d'hybrider ces cultures ou de les faire diverger va amener beaucoup d'options donc pour les personnaliser davantage et avoir une expérience de jeu différente dans chaque recoin du monde. Car c'est vrai que c'est quelque chose qui manque beaucoup pour l'instant. Tout cela reflètera beaucoup mieux et d'une façon beaucoup plus réaliste les changements qui ont eu lieu à cette période. Comme je vous l'ai dit, chaque culture aura une langue propre et grâce à différents modes de vie, il sera aussi possible de les apprendre d'une façon plus poussée que ce qui existe déjà dans le jeu et chacun aura un effet différent selon l'usage que l'on veut faire de ce nouveau langage. Bien sûr, l'IA utilisera cette nouvelle mécanique et on verra par exemple les Sejukid créer une culture hybride turco-perse. Mais tout ceci est un sujet bien vaste et on aura l'occasion d'en reparler plus en détail lors des prochains journaux des développeurs lorsque Paradox nous aura dit un peu plus là-dessus. Personnellement, toutes ces nouvelles infos me vendent du rêve et j'ai bien hâte de pouvoir tester tout ça. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, un nouveau journal des développeurs est arrivé et il détaille un peu plus le nouveau système pour la cour et le système de grandeur. Bien évidemment, je vais vous faire une petite vidéo là-dessus donc n'hésite pas à t'abonner et comme ça, tu ne rateras aucune nouvelle importante autour de Crusader Kings 3 et puis c'est aussi un gros soutien pour la chaîne. D'ailleurs, on arrive bientôt aux 1000 abonnés, c'est juste merveilleux, jamais j'aurais pensé ça. Du coup, mille merci car rien ne serait possible sans vous. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et à la prochaine.